Sous-titrage ST' 501 C'est pour le site des Indiens de la République. Je vais poser quelques questions. D'abord, qu'avez-vous à dire à M. Fillon qui a dit sur Europe 1 à M. El-Kavash en parlant de la durée de la guerre en Afghanistan ? C'est l'opposition entre le monde musulman et une grande partie du reste de la planète. Je crois que c'est effectivement à mot découvert ce que certains veulent faire et veulent traduire ou de la façon dont ils conçoivent effectivement la réalité de cette guerre. C'est-à-dire une réalité, une guerre dans laquelle on a envie d'opposer les forces de l'Europe et du progrès par rapport aux musulmans et à quelque chose qui s'apparente un tout petit peu à la barbarie, forcément au terrorisme. C'est-à-dire complètement oublier la dimension politique du conflit, la dimension de ce que fut au départ cette guerre, à savoir un mensonge. Ça veut dire également des intérêts géostratégiques. Ça veut dire oublier qu'elles étaient les alliées avec les Américains, les Britanniques, Israël qui ont voulu cette guerre et qui l'ont imposée au monde. Aujourd'hui, réduire ceci à une espèce de conflit culturel, c'est révéler par les mots ce que certains ont envie de traduire par le conflit de ces civilisations que l'on crée, que l'on construit, que l'on déconstruit en fonction d'intérêts politiques ou économiques cachés et parfois évidents. Donc, encore une fois, notre critique de ces propos-là doit être une critique politique en disant qu'on ne peut pas transformer ce conflit-là de cette façon-là, sauf à créer demain des tranchées ou à créer des conflits sur des termes qui sont complètement faussés. Merci. Et comment dire ? Je vais demander. Connaissez-vous l'affaire Nordine Rachidi ? Non. Donc, juste pour expliquer l'histoire, c'est un musulman, un français de confession musulmane, qui s'est fait frapper par des nazis affirmés. Donc, la presse en a parlé. J'aurais entendu parler, c'est un d'accord. Il y a eu un silence de la totale de la classe politique. Qu'en pensez-vous ? Encore une fois, je veux dire, personne n'est dupe. Aujourd'hui, nous avons, en Europe comme en France, mais ce n'est pas spécifiquement français, c'est européen et même occidental, mais international aussi, un certain nombre d'actes qui sont des actes de déni de droit, indignes, racistes. Et aujourd'hui, il y a clairement, dans la scène médiatique, un racisme qui semble et qui paraît plus important que les autres. Et donc, notre position, de ce point de vue-là, elle doit être extrêmement claire. Autant nous serons et nous sommes, et moi, je suis, de ce point de vue-là, extrêmement clair, contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre les Juifs, contre les Noirs, contre les Arabes, autant je dis aujourd'hui qu'il faut être extrêmement vigilant à ce nouveau type de racisme contre les musulmans. Certains ne veulent pas l'appeler l'islamophobie. On entend des voix partout maintenant dans le monde en disant, il y a quelque chose qui s'appelle l'islamophobie et qui consiste à cibler des gens parce que leur religion et l'islam, et simplement intrinsèquement, ça leur pose un problème. Donc ça s'appelle l'islamophobie, comme on peut appeler la judéophobie aussi. Ce racisme anti-musulman-là semble aujourd'hui ne pas avoir la même couverture médiatique que d'autres parce qu'on joue sur le sentiment qu'il y a quand même un grand nombre de problèmes autour du terrorisme, de la violence, de la marginalisation. On oublie de dire les réalités sociales de ces problèmes. On les culturalise. On les islamise. Alors on islamise les questions sociales, mais quand un homme, au nom de ce qu'il est, est traité, tabassé parce qu'il est musulman, tout à coup on l'oublierait. Donc on instrumentalise le religieux à géométrie variable en le dissimulant de la carte du racisme quand ça nous arrange et en le mettant sous éclairage dans la carte des conflits sociaux économiques des pays quand ça nous arrange. De ce point de vue-là, nous devons avoir la vigilance de la cohérence. Et quelle a été votre réaction au succès de la Marseillaise lors d'un match post-unisé au stade de presse ? Encore une fois, je veux dire, ma position sur ce point de vue-là, il y a des positions de principe. Je pense que quels que soient les hymnes nationaux, en termes d'éducation et d'éthique, on ne les siffle pas. Ce que je n'ai pas aimé, c'est la façon dont on les a interprétés, où finalement c'est révélé derrière ce que furent ces sifflets, non pas ce que les gens sifflaient, mais ce que ceux qui les entendaient voyaient. C'est-à-dire qu'ils les ont envoyés alors au fait qu'ils étaient tunisiens, qu'ils étaient nord-africains, qu'on ne jouera plus contre ces pays, qu'en fait finalement c'était ces pays à l'origine qui posaient problème. On ne s'est même pas posé la question de savoir quel était le sens profond d'un homme dans un pays qui siffle l'hymne national de son pays. Ça veut dire que dans ce pays, le symbole qu'ils le représentent est en train aujourd'hui de représenter un repoussoir. Pourquoi ? Parce que la France verra son hymne national siffler, tant que la classe politique et les partis de ce pays n'auront pas montré clairement que ceux qui forment la France sont des gens aujourd'hui qui peuvent promenir de la Tunisie, qui peuvent promenir de l'Algérie et qu'il n'y a pas aujourd'hui de citoyenneté, de seconde zone dans ce pays-là. C'est ça aussi qu'il faut entendre. Donc il ne faut pas accepter bêtement que l'on siffle un hymne national, mais il faut faire un vrai travail sociologique et politique de savoir pourquoi il est sifflé, qu'est-ce que ça veut dire à la classe politique. Et finalement la seule réponse qu'on a eue c'est de nous dire quand on sifflera on cessera, ou alors des ministres qui nous disent il faut aller jouer là-bas et non plus jouer ici. Je veux dire, ils n'ont pas entendu le message parce que depuis des années ils sont sourds à la réalité sociale de ce pays. Pour eux, quand on est français d'origine immigrée, on est d'origine immigrée avant d'être français. Et ça, tant qu'ils ne l'auront pas changé dans leur esprit, ils entendront mal ce qu'un sifflet veut dire. Et donc revenons sur l'affaire Ciné maintenant, qui a été accusée par la presse d'antisémitisme suite à un article paru dans Charlie Hebdo. Comme vous, apparemment, on a pu vous présenter comment il s'est mis suite à un de vos articles. Comment expliquez-vous l'absence de soutien vous concernant, contrairement à Ciné, notamment à des personnalités de gauche ? Encore une fois, je pense que... Je veux dire, encore une fois, je veux dire, je représente encore une fois la figure de l'arabe. On a traduit ceci comme étant le musulman fondamentaliste. Bon, il y a tout un jeu là-dessus. Mais il faut faire attention, il faut être juste. J'ai eu énormément de soutien sur cette question par des personnalités qui étaient en dehors de la communauté musulmane. Et quand on dit qu'il n'y a pas d'antisémitisme dans ce texte, donc attention, il y a eu un soutien. Maintenant, il n'y a pas eu une couverture médiatique de la même façon pour diverses raisons. Encore une fois, pour le symbole, on était au moment du Forum Social Européen. Et puis il y a eu ce fameux débat avec Nicolas Sarkozy où il y a eu une volonté de diabolisation. Donc, moi, je n'essaye pas, je n'aurai pas d'approche comparative, tout en sachant qu'il n'y a pas de hasard, que ce n'est pas un hasard que les uns aient reçu un soutien et pas les autres. Ce qui, par contre, doit faire l'objet de notre comparaison, c'est Charlie Hebdo par rapport aux caricatures sur le prophète de l'islam et puis qui nous annonce que finalement, on a le droit de tout dire. Et puis tout à coup, on n'a pas le droit de tout dire quand ce que l'on dit, ça ne les arrange pas ou quand ça prouverait que justement, ils ont un autre agenda que celui-ci. En fait, les Glucksmann, Bernard-Henri Lévy, Charlie Hebdo, Philly Valls, ce sont finalement aujourd'hui des gens qui sont des menteurs, des manipulateurs de la liberté d'expression. Ils ne disent pas ce qu'ils défendent, ils ne disent pas ce qu'est leur agenda. Ils utilisent le droit à géométrie variable, ils instrumentalisent la liberté d'expression. Quand ils veulent tout dire, quand ça les arrange, ils défendront la liberté d'expression. Et puis tout à coup, on entend ces gens-là, comme Philippe Valls aussi de Charlie Hebdo, dire « Ah mais il y a quand même des limites ! » Ah bon ? On vous a entendu il y a deux ans dire qu'il n'y avait pas de limites et tout à coup il y en aurait. Il y a des limites en fonction de qui et en fonction de quoi ? En fonction de votre idéologie, en fonction de vos intérêts, en fonction de votre hypocrisie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada